tout le monde on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur minecraft notre retour sur minecraft parce que ça faisait quelques semaines qu'on n'y avait pas été à vrai dire à cause du coup de l'espé sur pokémon et du coup de l'annonce que je vous avais faite donc on est bel et bien de retour sur ce jeu magnifique alors normalement les graphismes en vidéo si je ne cours pas donc le le de retour sur cette survie qu'on avait commencé et pas si autant que ça d'ailleurs donc alors si je me souviens bien au dernier épisode je me souviens des touches dans l'épisode on avait chopé les élites les élytra les élytra et on a on avait un stuff nésorite alors je viens juste de me retour c'est pour ça que je vous redécouvre un peu ce qu'on avait fait parce que je crois lors du dernier épisode on avait été visiter voilà c'est ça je me souviens on a été visiter l'under dragon si on avait chopé les élites que j'avais foutu en raccommodage etc pour qu'ils soient nickels entre temps j'ai adopté pas mal de chats parce que quand vous allez ici dans le progrès il y a un moment un un achievement c'est je sais plus lequel non c'est pas dans l'end d'ailleurs dans l'end il me manque fait rapparaître l'under dragon et évite à 50 mètres de hauteur sauf que c'était voilà apprivoiser toutes les variantes de chats donc voilà donc j'avais déjà commencé après ils m'ont manqué monté dans un bateau avec une chèvre fait dans bon moyen après voilà déplacer un nid abeille et trois abeilles à l'intérieur en utilisant toucher de soi trop bien à sa part un poisson sans cas de pêche moi c'est pour ça qu'il ya plein de chats partout du coup j'ai profité pour faire blue parce que pour ceux qui s'en souviennent c'est parti des anciennes vidéos on va remettre notre plan d'apparition donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire vous voyez qu'ici on a beaucoup de minerais dû aux farms excessives mais malheureusement les minerais mais si on a un peu rangé n'importe comment comme vous pouvez le voir il n'y a pas le côté mal rangé toujours l'oeuf de dragon il fera une salle spécifique je pense exprès et du coup voilà donc il nous manque une salle des coffres et je crois que vos derniers épisodes vous avez dit qu'on avait fait un salle des coffres franchement des coffres je m'en souviens par contre ça ça va être ça va être roulou parce que du coup il va il va me faire enfin il va tout me demander de tout refaire parce que du coup j'ai j'ai pas rejoué depuis longtemps et la dernière fois que j'ai joué du coup c'était pour la vidéo mais j'ai joué sur une autre version donc voilà je me souvenais pas qu'on en avait fait ça alors excusez moi je redécouvre juste un peu alors oui j'avais fait ça je redécouvre juste un peu t'as l'impression que tu redécouvres un monde que t'as pas fait depuis des années mais en fait ça fait que deux semaines quoi mais voilà mais ça fait bizarre sachant qu'on n'est pas c'était pas non plus un avancement énorme avant on a une production de canapes sucres et tout d'accord ici ça doit être du coup le voilà le champ ça doit être le champ ici ok ok donc je commence à revenir oui c'est vrai qu'on a toujours les objectifs dans le livre et la plume qui est d'objectif villageois donc d'avoir des villageois et tout le nether c'est d'avoir proposé tous les heures donc du coup je trouve une forteresse faire des cultures bon ça on l'a fait une tour à mauve une base correcte et faire le wither et à la fin le dragon le dragon en soit on peut le cocher je sais plus ce que j'avais dit pour le pour le dragon vous avouer je m'en souviens plus du tout j'avais dû dire un un truc mais le dragon l'a fait du coup j'avais mis en minuscule ah ouais j'ai toujours le covid pour ceux que ça intéresse mais je tourne je suis bien obligé ok voilà donc après un petit instant où je me rappelle de ce qu'on faisait on va attaquer le vrai but de la vidéo qui est donc de faire pardon excusez moi la salle des coffres donc ça doit s'entendre à ma bonne nuit alors la salle des coffres excusez moi je sais pas du tout par où la faire parce que je comptais la faire par là mais après je me suis dit que ça va être chiant du coup je pense qu'on va la faire par là la salle des coffres parce que en soit je me vois mal d'attaquer des constructions par là et sachant que par ici on a toujours le pour éviter la joie et pour éviter la joie zombies et que par ici c'est le truc à mob du coup qu'on aménagera par la suite du coup je me suis dit pourquoi pas partir de ce bout ici oh un bébé petit piglin c'est bon il m'a donné une épée en or alors par contre je sais plus voilà c'est alors parce que faut aussi que je me souvienne des touches pour du coup jouer voilà on a beaucoup de réseaux je trouve mais c'est pas largement pas assez franchement à mon avis il me reste un fragment de netherite ça c'est nickel j'ai un peu de quartz un peu de diamants un peu de terre un peu de cuivre et encore un peu d'or un peu de lapis j'ai pas beaucoup des mondes par contre j'ai pas beaucoup des mondes faudra faire bien donc parce qu'on va faire du coup c'est voilà mais j'avais oublié que ça se parmi rapidement c'est vrai qu'ils sont pas encore encore oxygénés là on le voit qu'ils sont oxygénés donc on va faire on va juste faire un non couloir comme ça normalement je suis censé tomber sur la mine voilà que j'ai juste en dessous mais normalement ça devrait pas sachant que oui c'est un bloc encore en dessous ça devra pas entraver ce que je compte faire mais j'ai pas mes torches et les torches font-ils ici ouais il a quoi comme un genre de curiosité ok donc à mon avis on va pas faire non plus une salle des coffres si grande que ça parce que on n'a pas non plus personne fini j'étais sûr que j'ai tombé là du coup ça va être juste au dessus donc le toit va être ça va être assez compliqué à mon avis de d'estimer la chose mais à mon avis je dois pas avoir des blocs dans le coffre je pense qu'on va faire on va partir sur un pattern comme ça et que du bois du planche piscornue etc a fini ça continue c'est vrai que c'est ce qu'on a trouvé d'ailleurs pendant qu'on y retourne dans les heures pour les rechercher du stuff comme ça ah oui c'est vrai que j'ai du souffle un soin instantané que j'ai des fleurs de chorus donc ça on va pouvoir faire ça c'est déjà un axolot que je sois faire efficacité un livre avec perforation c'est vrai qu'on va devoir faire pas mal de pas mal de stuff j'ai toujours ah oui c'est d'étiquette et que j'en avais fait deux sans faire à ce point écoutez ce que je vais faire c'est que je vais avancer la salle des coffres et on se retrouve une fois que les coffres sont posés ou juste pour montrer un peu l'avancement de la salle et hop c'est magique vous avez vu vous n'avez rien vu ni tout de pur ni rien donc ça y est j'ai encore fini la pièce donc alors j'espère que la vidéo va vous plaire et que j'espère que le fait que j'ai pas fini la pièce avec vous vous ne soyez pas trop déçu parce que je me suis dit si je prends le temps de réexpliquer ce que je fais etc ça va être trop long on me dit pourquoi pas vous montrer directement la fin et salam voici une magnifique salle des coffres qui n'est pas fini officiellement parce que automatiquement je pense qu'il y a des coffres qui vont se rajouter au fur et à mesure de l'aventure et du coup voilà donc ici nous avons je pense que là vous l'avez vous l'avez vu c'est pour tout ce qui est fer diamant reston charbon lingots d'or cuivre lingots d'hémoraux enfin émeraud des lingots d'hémoraux tout ce qui touche à l'hémoraux tout ce qui touche aux quartz que touche aux lapis lazuri donc même les blocs de quartz hier en dedans de la nethery du coup j'ai mis les deux lingots nethery c'est une phrase même que j'avais pas un 3 du coup plus celui là tout ce qui est planche puisqu'on lui ici et planche carmin ici tout ce qui est nether les oracles là bas tout ce qui n'est en les oracles ici pierre de l'aide etc ici tout ce qui a rapport avec la pierre pierre taillée ici alors ici c'est tout ce qui est confection donc cuir bon après charcutifier parce que je mets ça là parce que j'ai pas d'autrement remettre mais silex poudre à canon bâton etc ici tout ce qui touche au bois donc voilà boisson et c'est ici c'est le coffre à un matériau donc en gros tout ce qui touche au gravier tout ce qui est tous et tout ce qui bloque en cours donc ici c'est tout ce qui est soit nourriture sa nourriture soit enfin soit tout ce qui est plantation d'automatiquement 40 et c'est ici c'est tout est possible donc on mettra tous les parles et si ça sera le stuff qu'on aura et les armes ici on a évidemment la canne à sucre ici tout ce qui est graines ici tout ce qui est pousses d'arbres maintenant que la salle des coffres est fait je suis parti sur un pattern où il ya des langues de restos m'a accroché qui sont en haut ah j'ai oublié de finir ça à moins qu'il n'en reste il m'en reste un ah bah du coup il m'en reste un ah bah oui comme j'ai cassé pas copier que c'était en cas qui est donc voilà donc je finirai ça en hors caméra et du coup voilà donc maintenant la partie la plus intéressante ou non d'ailleurs c'est ça va être de tout transférer donc on va d'abord pour transférer tout ce qui est précieux comme ça on l'a payé à durer etc on va péter les copes aussi et les mettre à la place des donc tout ce qui est faire ici donc ça qu'on va savoir il compte ça comprend aussi le fait qu'ils soient bruitants ça ça va là là c'est la respawn j'ai pas ça non de l'or pareil donc les pépites d'or bien évidemment ici bon le cuivre va bien évidemment ça y va le la pédagogique et de l'autre côté ça y va aussi pour l'instant c'est bon les l'obsidienne ça va bien dans le coffre à son effigie tout ça va en bien que les cadres ça servent à ça ici on va tout prendre bien évidemment l'oeuf de dragon par contre je sais pas que le maître parce que du coup il n'y a pas trop de catégorie de l'oeuf de dragon peut-être le laisser dans le coffre justement de débloquer pour l'histoire de est-ce que le bambou le bambou on le met plus dans la catégorie voilà graine tac tac après tout le reste du coup vous allez voir du coup ça regroupe les patates ça ça les belles lumineuses annonce à le nom les pommes dorées les steaks etc les carottes le blé est ce que c'est tout ce qui est consommable et c'est à le blé non parce que le blé non justement automatiquement ça ça va là-dedans avec du coup le ça et les oeufs dans les fermentés champignons carmin pareil ça va là dedans parce que ça reste excusez moi un aliment sachant que je me fasse des coffres au bazar aussi parce que des fois quand tu sais pas trop ça va donc c'est pas que la vidéo va pas durer trop longtemps du fait que je vous montre ça alors j'essaierai de faire durer les vidéos en dessous d'une demi enfin en dessous de 20 minutes c'est du vidéo minecraft toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là et c'est tout les pouces ça va là les graines ça va là ça fait tellement plaisir quand c'est rangé c'est un truc de ouf parce que c'est dès que tu cherches un truc tu le tu le trouves ça va mettre ça là et l'oeuf de dragon j'ai vraiment vraiment pas envie de le foutre dans le j'ai vraiment pas envie de le foutre dans dans ce coffre là parce que ça va ça peut me porter préjudice ok donc là c'est quoi c'est bien ok alors ici on va prendre tout ce qui est pour le bouton du coup on va prendre les matériels de construction de la Donc ça, ça va être considéré comme un bloc, ça pareil, les torches, oui, on peut prendre ça, on va prendre les torches là-bas. Et du coup, on a des bêtes d'armure, ça, ça fait plaisir, et encore, on n'a pas pu tout ramasser, donc voilà, on fout tout ça là. Euh, non, pas ça, ça, ça reste avec moi, vu comment il est stuffé en plus de trucs, ça reste avec moi. C'est tout, ok, ah si mince, j'ai oublié, il me faut juste une flèche, voilà, il me faut juste une flèche. Après du coup, ici, on va mettre ça là, ça là, ça là, la restone, bien évidemment, la restone, il va où dans le coffre à restone, ça me paraît lui. Après, on va changer de caméra à 20 de vue pour que ça soit plus à 20. Après du coup, ardoise, c'est des pierres désabîmes, donc ça va dans la pierre, hein. Alors la pierre, voilà, la pierre, c'est pareil, c'est pas que de la pierre, c'est si, c'est dès qu'il y a une pierre dedans, par exemple, même si, voilà, c'est pierre désabîmes ou ardoise désabîmes et tout. Je pense peut-être faire aussi un coffre par rapport à ça. Roche, du coup, tac, tac, c'est bon. Le bois, donc là, on va avoir différents types de bois. Ah, bloc de quartz, j'ai pas fait gaffe que j'ai pris, que j'avais pris du quartz. Les petites patates suites, je suis content parce qu'on commence à vraiment bien s'ils mènent dans l'aventure. Ça, c'est un entonnoir, donc ça touche à tout ce qui est métal, métal, métallique, etc. Voilà. Les chats, d'ailleurs, il faudra qu'on leur fasse une pièce spécifique indonésique. Les raids, pareil, c'est raid avec le métal. On va pouvoir s'assurer, ok. Alors, boule de feu, alors ça, par contre, tout ce qui est boule de fond, c'est pas, on va mettre aussi ça dans les... On a connaît cette conception de choses. Les rails, on met ça là. Alors, ça. Ici, ça, ici. Tenton peut pas y mettre trop ça là. Ici, ça c'est du bois automatiquement. Ça aussi. Bah, ok, ma touche, ça s'était... C'était bloqué. Ça, au fond, nous, ça se fait avec de la pierre. Donc, ça va avec la pierre. La roche, bien évidemment, non, d'hésite. Non. Et bah, le reste, après, il va ici. Ah si, j'ai la roche noire, là, j'ai de la terre, laine, tac. Le sodon, on va le mettre là. La tente, ça va là. J'ai oublié la roche noire. Pierre des habits, mais roche. Voilà, tout ce qui est pierre, roche. Voilà, c'est parce que c'est pas la même chose, mais voilà. Et donc, normalement, pour finir, on a ce petit truc. Les livres, par contre, pareil, je sais pas du tout où les mettre. Bon, sur mon avis, on met ça avec les potions. Comme ça, au moins, ça fait livre à potions. Go met ça avec les potions, mais ça, là, bien évidemment, pour voir. Pour pas trop déranger. Par contre, les livres, c'est un truc de construction. Donc, bien évidemment, on met ça, là. Ça, pareil. Ça. Ah, attends, j'ai un truc, tout ce qui touche là. Non, mais ça, c'est l'under. Pourquoi j'ai des pierres là-dedans ? Non, j'ai pas l'air d'avoir des pierres. Pourtant, j'ai du bois. J'ai du bois qui va là-dedans. Ça, où tu vas ? Est-ce que c'est considéré comme une graine ? Oui, je pense que c'est considéré plus comme une graine, ça. Ça, ça va évidemment là-bas. Le bambou, c'est une sorte de bois. Donc, on met ça là. Le cuivre, pareil. On met ça là. Ok, ok, ok. Donc, il me manque les barres de laine. Les barres de laine, bien évidemment, ça va aussi ici. Ça me paraît logique. Ça, ça va là. Laine tag, pareil, ça va là. On va mettre ça bien en sécurité ici. Ah, j'oublie une pierre en pierre. Ça là, le briquet là, du coup, automatiquement. J'essaie de voir, oui, on est bientôt à la fin de l'épisode. On a essayé à moitié de l'épisode, surtout de ranger les blocs. C'est important de faire ça en vidéo parce qu'il y a beaucoup encore de gens qui pensent qu'on fait tout hors caméra et qu'il se passe des choses exceptionnellement hors caméra. Ah, bah, voilà, du coup, on a tout rangé, ça y est. Allez, on est encore en haut. On a tout rangé, donc on a officiellement une salle d'écoffre opérationnelle. Si je peux dire ça comme ça. Allez, opérationnelle de chez opérationnelle. Du coup, là, comme ça touche au nether, ça va là. La roche, ça va là. Il n'y en a pas... Alors, le bazar, c'est considéré comme faux. Sachant que ça se ramasse dans le nether, mais ça, dans le truc à nether. F, F, P, P, P. Donc, le voilà. Voilà, j'espère que cette petite salle vous plaît bien. J'espère que vous l'appréciez très bien. Alors, si vous voulez des tutos sur comment faire ça, malheureusement, je ne peux pas trop vous aider parce que je suis moi-même nul en déco. C'est beaucoup de tact et beaucoup de réfléchis sur le coup. Les fusées d'artifice, est-ce qu'on ne les mettrait pas ici par précaution au cas où si je décède et que je ne retrouve pas ça ? C'est vrai qu'on a toujours des carapaces de shulker box. Il va nous être très utile quand on va devoir aller chercher des quantités astronomiques de matériaux. Et je suis en train de voir comment on fait des shulkers. Il faut coffre, coffre, carapace, carapace. Ok. Sachant que j'ai des coffres là... On fera ça au prochain épisode, je pense que ça m'a dit. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que cette petite salle des familles vous plaît et que le retour de Minecraft vous plaît. Donc du coup, comme je l'ai dit, vers la fin de l'aventure, à mon avis, quand on finira la saison 1 ou qu'on arrêtera, les coffres seront remplies et ça, ça sera bouché ou alors ça continuera. Souvenez-vous que du coup, on en est à la terre, à tous les blocs, au bois, aux ressources, à canne à sucre, aux graines et aux pousses. Et vers la fin de la survie, du coup, on fera un point sur est-ce que la salle a été beaucoup agrandie ou non. Moi, je pense qu'à risque d'être agrandie, rien que déjà pour la roche noire, etc., la pierre des abîmes, à mon avis, il va falloir que j'agrandisse. C'est pour toute autre chose quand on fera de plus gros bâtiments, etc. Voilà, j'espère qu'encore une fois, la vidéo vous aura plu, que les vidéos Minecraft vous plaisent. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo. Il y a une vidéo art qui est censée arriver dans pas très longtemps, donc moi, je ne suis pas encore en vacances. Là, c'est ma dernière semaine et en plus, comme j'ai le Covid, du coup, voilà, mais bon, j'en profite pas trop pour faire des vidéos, mais plutôt pour attraper les cours. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, encore une fois, de liker, de commenter, du coup, si vous êtes content du retour des vidéos et du retour de Minecraft. Et du coup, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. C'était Force Attaque. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada